Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Desombre, présidente fondatrice du site Un Jour, Une Vente. Bonjour Sophie et merci de vous être déplacée de Strasbourg jusqu'à nos studios ce matin. Avant toute chose, quel rôle avez-vous dans la vente à domicile ? Unjourunevente.com, c'est un site plateforme qui permet de mettre en relation toutes les personnes qui sont intéressées par la vente à domicile. Donc l'hôtesse, le vendeur et les marques. Voilà, exactement. Donc en fait, on offre principalement trois services. Le premier qui est de permettre à vous, même en tant qu'internaute, de venir sur le site, de choisir une vente qui vous intéresse, qui demande à y participer. Voilà, parce que c'est une possibilité qu'on vous offre. C'est vrai qu'aujourd'hui, participer à une vente à domicile, ce n'est pas possible si vous ne connaissez pas la personne qui l'organise. Bien sûr. Un mot concernant les marques, ce sont des marques qu'on ne trouve pas dans le commerce, qui se vendent à domicile, uniquement. Voilà, uniquement. Et qu'est-ce qui marche bien dans les ventes ? Alors, ce qui marche bien, c'est que vous avez les cosmétiques, la lingerie, et beaucoup de produits alimentaires qui arrivent actuellement sur le marché. Aussi des produits, on va dire, tout ce qui est scrapbooking, des produits pour les enfants. Le vêtement aussi. Le vêtement aussi. Ça marche bien. On est loin des ventes Tupperware, qu'on a connues, qui existent sans doute toujours, mais qui étaient très fréquentes dans le passé. Ça a beaucoup évolué. Oui, ça a beaucoup évolué. Tupperware est toujours là, avec beaucoup, beaucoup de personnes sur le terrain. Mais ça s'est beaucoup dynamisé. Beaucoup de petites entreprises ont choisi ce canal unique de distribution parce que c'est un canal qui permet d'avoir un conseiller à domicile, d'avoir des produits de bonne qualité, souvent fabriqués en France. Et puis, de passer un moment en toute convivialité. On va revenir à tout cela. Alors, on va revenir au vendeur à domicile indépendant et à l'hôtesse. Ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui les différencie ? Alors, une hôtesse, c'est une personne qui va recevoir le vendeur à domicile, ce qu'on appelle vendeur à domicile indépendant, VDI. Donc, elle va le recevoir chez elle. Elle va inviter ses amis. Et puis, ils vont passer un moment convivial et avoir quelqu'un qui va venir les conseiller. Et ce conseiller, c'est le VDI, donc le vendeur à domicile, qui, lui, vend pour la marque, c'est-à-dire un contrat de VDI avec la marque et va distribuer ses produits chez des hôtesses. Alors, justement, je vous propose de regarder le témoignage d'Isabelle, qui est hôtesse, de vente à domicile et qui va, comme vous le disiez, organiser des réunions chez elle pour la vente de bijoux. Vente qui se fait sous la houlette, là, de ce qu'on appelle une déléguée. On regarde. Bonjour. Bonjour, Isabelle. Ça va ? Oui, ça va, et toi ? Merci. J'ai décidé de devenir hôtesse et d'accueillir des ventes à mon domicile parce que j'ai été invité moi-même à une réunion. Et le côté convivial de la réunion m'a beaucoup plu, donc j'ai eu envie de recréer cette atmosphère chez moi. À ma première réunion, j'ai invité une dizaine de personnes, donc toutes ont répondu présentes. Elles ont toutes été très satisfaites des bijoux qu'on leur a présentés et j'ai aucun problème à avoir du monde à chacune des réunions. Je suis même obligée parfois de limiter un petit peu les invitations. Les réunions de vente à domicile sont des moments très conviviaux. On partage des bons moments autour de la découverte de ces nouvelles collections. C'est un peu du shopping à domicile. Vous vouliez essayer ici, peut-être ? On se conseille, on essaye des bijoux, on découvre des très très jolis bijoux à la maison et on partage un bon moment, tourne un café, c'est très sympathique. Une réunion de vente à domicile ne doit pas être un moment où on va piéger des gens pour qu'ils se sentent obligés d'acheter des produits dans lesquels ils ne croient pas. Effectivement, je n'aurais pas pu inviter mes amis à une réunion chez moi si je n'avais pas cru dans le produit moi-même. Tu fais une ouverture là, tu laisses tomber. Donc ça, ça s'appelle le nœud d'alouette. Je ne suis pas motivée pour l'instant pour faire d'autres réunions, pour d'autres produits parce que j'ai encore des choses à faire avec mes amis qui ont encore envie de découvrir les prochaines collections de bijoux. Donc pour l'instant, je vais rester concentrée sur ces réunions-là. Ça me rapporte, en plus bien sûr d'un moment très vivial passé avec mes amis, ça me rapporte un montant de 15% jusqu'à 15% de la vente en bijoux que je peux choisir dans toute la collection. Et je suis livrée en même temps que mes amis. Je recommanderais tout à fait à mes amis ou à des voisines ou à des collègues, enfin des personnes qui seraient intéressées ou qui se poseraient la question. Je le recommanderais vraiment. Marco Polo, c'est du vrai thé, il est super bon. Et t'as le rouge bourbon qui est bon aussi, mais il est déterminé celui-là. Pour l'hôtesse, c'est très intéressant parce qu'elle n'engage pas d'argent, elle n'a pas de responsabilité. Elle a juste le côté convivial. En fait, c'est que du plaisir pour l'hôtesse qui se contente de proposer quelques rafraîchissements. C'est la déléguée qui va mener toute la nuit. Là, ce sont tes cadeaux, voilà. Ah, ce sont mes cadeaux, d'accord. Là, c'est ta fille. Ah oui, ça c'est Kiki avec un nom de l'hôtesse. Ça c'était le premier prochain. Ah, donc à la prochaine fois. Merci. Eh bien écoute, je te recontacte pour une prochaine réunion. Sophie, comment est-ce qu'on devient hôtesse ? Alors, pour devenir hôtesse, c'est tout simple. Vous pouvez venir sur le site, unjourunevente.com, et en fait, vous avez accès à la liste de tous les VDI qui habitent dans votre région. Donc, il suffit de choisir la marque et puis de choisir le VDI qui habite à côté de chez vous. Et financièrement, c'est ce que disait Isabelle, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a aucune rémunération pour l'hôtesse, que du plaisir, c'est ce que disait cette jeune femme. Et des cadeaux que la marque lui offre. C'est ce que fait la marque, c'est qu'elle lui offre des cadeaux en fonction de la vente, du chiffre d'affaires réalisé pendant la vente. Alors, comment ça se passe pour le vendeur à domicile indépendant cette fois-ci ? Alors, le vendeur à domicile indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se lancer dans l'activité, c'est la même chose. Il vient sur le site, unjourunevente.com, il vient dans la partie offre d'emploi. Et puis là, on lui présente, on a plus de 50 marques avec lesquelles on travaille, qui sont des marques sérieuses. Et puis, il peut déposer sa candidature en ligne sur le site. Il a un statut ? Alors, il a un statut de vendeur à domicile indépendant, c'est-à-dire qu'il est indépendant par rapport au registre du commerce, mais il est rattaché à l'URSSAF. Donc, c'est un statut un petit peu particulier, mais qui est très, très tranquillisant pour ce type de commerce. Tout le monde peut devenir vendeur à domicile indépendant. Ça peut être un complément à une activité salariée, ou alors ça peut être carrément une activité salariée à temps plein. Eh bien voilà, vous avez tout dit. Ça concerne énormément de monde, quasiment tout le monde. Ça peut être une maman qui souhaite continuer à s'occuper de ses enfants et puis avoir un petit peu cette activité-là en dilettant. Et puis, pourquoi pas, quand les enfants grandissent, donner un petit peu plus d'énergie dans cette activité. Ça peut être quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et qui va se lancer vraiment dans cette activité à temps plein. Ça peut être une retraitée, une jeune retraitée, parce qu'aujourd'hui, les retraités ont la pêche, qui veut se lancer également dans l'activité et puis profiter. Et si on doit donner une fourchette au niveau de la rémunération, ça peut aller de combien jusqu'à combien ? C'est variable, ça dépend du vendeur. C'est très variable parce que tout dépend de l'investissement que vous allez donner. C'est assez difficile de répondre à cette question. On va dire que ça peut aller de 300, 400 euros, mais il n'y a pas de limite. C'est ça qui est extraordinaire dans cette... Je crois que c'est unique, c'est un job unique, parce qu'il n'y a pas de limite de rémunération. Et une chose que je voulais spécifier, c'est qu'on peut faire de la vente à domicile en étant demandeur d'emploi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez des conditions particulières qui vous permettent de débuter l'activité en maintenant vos prestations. Mais c'est une activité, en revanche, qui ne donne pas de droit au chômage. Non, c'est une activité qui ne donne pas de droit au chômage. Alors, vous l'avez dit, pour être vendeur à domicile indépendant, on s'inscrit sur votre site. Et après, il y a une formation ? Alors, donc ensuite, quand vous êtes inscrit sur le site, la société va venir prendre contact avec vous, parce que ça... La marque. Voilà, la marque. Et ensuite, vous allez signer son contrat et effectivement, vous allez être formé sur le terrain par votre marraine, c'est-à-dire la personne qui va prendre en charge votre recrutement. Et donc, vous allez avoir une formation à la fois commerciale, mais produit. Parce que ce qui est très, très important... Le but, c'est de la marque, quand même. Ce qui est très important quand on se lance, c'est qu'il faut croire au produit. C'est ce que disait cette jeune femme. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le produit, ce soit votre produit, le produit dans lequel on vous identifie. Si c'est des bijoux, il faut que vous portiez des bijoux. Bien sûr. Si ce sont des cosmétiques, il faut que vous aimiez avoir une belle peau, etc. Parce que vous serez d'autant plus convaincant que vous allez aimer les produits, les apprécier et les consommer. Et donc les vendre. Et les vendre. C'est quand même la finalité. La marque paye la formation ? En général, c'est pris en charge par la marque. Parce que c'est la VDI qui va vous coacher un petit peu sur le terrain, qui va vous former. Après, tout dépend des marques. Il y a des marques qui posent des formations un petit peu mensuelles, annuelles, etc. La plupart du temps, c'est pris en charge. C'est vrai que c'est important. Vous le disiez, on n'est pas lâché dans la nature. Comme ça, du jour au lendemain, après s'être inscrit sur votre site. Voilà. Pour les sociétés qui marchent sérieusement. C'est pour ça que j'ai créé ce site. C'était pour vraiment référencer des sociétés correctes. Parce que malheureusement, comme c'est un domaine d'activité qui attire beaucoup de sociétés, des sociétés qui fonctionnent bien, ce sont une éthique qui a été faite par la Fédération de la Vente Directe. Et d'autres qui ne le font pas. Donc, moi, j'engage les sociétés qui sont là à donner une formation, à avoir des produits de qualité, à avoir une bonne rénovation. Oui, puis vous êtes recoute par la Fédération de la Vente Directe. C'est très important de le dire. On peut évoluer, devenir hôtesse et vendeur à domicile indépendant. Ça se fait ? Ah oui, ça se fait. Ça se fait énormément. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à la vente à domicile, en tant qu'hôtesse, on se dit, tiens, après tout, moi, mes amis aiment bien ces produits. Pourquoi ? Je ne pourrais pas en profiter et puis gagner de l'argent avec cette activité. Donc, oui, il y a beaucoup d'hôtesses. Et d'ailleurs, je le conseille assez. C'est-à-dire, je conseille à des personnes qui souhaitent se lancer d'activité de passer par le stade hôtesse. Parce que c'est un moyen de découvrir l'activité sans aucun engagement, en gagnant des produits et puis en testant auprès de son entourage, à savoir si les produits plaisent. Une fois qu'on a vendu un produit, par exemple, je ne sais pas, moi, je vends un bijou avec plus ou moins toujours les mêmes personnes, c'est facile d'étoffer sa clientèle parce que les gens qui viennent me voir, qui viennent voir l'hôtesse, ne vont pas forcément revenir pour acheter des bijoux tout le temps. Alors, là, si vous voulez, il y a toute une manière de faire, on va dire. Et en général, ce qui se passe, c'est que pendant les réunions, on va proposer à des personnes qui sont là de devenir, elles aussi, hôtesse. D'accord. Et c'est vrai que souvent, elles se disent, tiens, mon amie qui m'a reçu. Voilà, il y a beaucoup de bouches à oreilles. Cette amie qui me reçoit, elle gagne des cadeaux, moi aussi, j'aimerais bien. Donc, je vais inviter à mon tour, chez moi, mes amis, etc. Et c'est comme ça que souvent, le réseau s'étoffe. Bien réussir une vente, ça repose sur la formation, sur ses motivations. Il faut être un bon vendeur, il faut quand même avoir la tchatche. Voilà, il faut être un bon vendeur, il faut être à l'aise avec ses produits, il faut y croire. Et puis, surtout, il faut avoir de bonnes hôtesses qui sont motivées, qui vont vouloir inviter leurs amis. Et puis, voilà, tout dépend aussi de la marque que vous avez derrière. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui mettent en place des éléments, justement, pour motiver les hôtesses. Et c'est ça qui en fait le site. C'est un métier en plein développement. Il y a même des diplômes de vendeurs à domicile, maintenant, qui commencent à exister. Vous pensez que ça va se développer de plus en plus ? On est un peu à la traîne en France, par rapport aux Etats-Unis. Voilà, on est assez à la traîne en France. Donc, c'est bien. Parce que, du coup, il y a plein, plein de choses à faire. Aux Etats-Unis, c'est une personne sur cinq qui fait la vente à domicile. Donc, c'est très, très développé. D'autres pays en Europe aussi sont bien développés. Donc, on a tout à faire dans ce domaine d'activité qui va bien avec l'air du temps. Parce que, voilà, on recherche la convivialité, on recherche le réseau. Et puis, on recherche un métier qui va pouvoir vous permettre de vous développer sans limite. Donc, c'est assez extraordinaire. On arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. Merci, Laurent. Pour plus d'infos, je vous renvoie au site unjourunevente.com. Vous aurez tous les renseignements nécessaires en la matière. Prendre contact, évidemment, avec Sophie, notre invitée. Demain, on se posera la question de savoir quand faire appel à l'association de consommateurs pour quel type de litige... ... ... ...